Pour les jours 13 et 14, on a prévu l'île d'Oléron et l'île de Ré. Juste avant de prendre le pont vers l'île d'Oléron, il y a les marais de Marraine avec la cité de l'huître. Pour ceux qui préfèrent manger des huîtres plutôt que parler d'huître, il y a des restos un peu partout. L'après-midi, on commence d'autres périples sur l'île par le château d'Oléron et de son chenal qui donne sur la baie sud duquel on aperçoit encore le fort Louvois. L'île est très accessible, mais paraît très peu peuplée et reste très calme, surtout en cette saison. On en a profité pour faire des plans vus du ciel. Et évidemment, on est allé à la plage. Coucou ! Coucou ! Vous devinez où c'est qu'on est ? Peut-être qu'on nous voit sur la caméra. On est à Fort Boyard. Moi, je suis dans l'ambiance là. Je viens de faire la première épreuve, c'est de tout traverser toute la plage pour venir jusqu'ici. Et après, je ne marche jusque là-bas. Et Noël, il fait le tour de la plage en moto. C'est chouette ! Donc, on est à l'île d'Oléron du coup. On a fait la cité de l'huître ce matin. T'as bien aimé ? J'adorais. C'était génial. Là, on dirait pas parce que le sol est super bas, mais il est que 16h30. Donc, on va aller encore à bout de l'île. Bon, allez. Voilà ! A plus ! On était abonnés aux marées basses, mais ça rend pas le paysage moins joli. C'était bientôt l'heure des chats, donc on a repris la route. Le lendemain, on a passé la journée sur l'île d'Oré. L'île n'est pas gigantesque et on avait un peu de temps, alors je me suis amusé. Ça fait six fois qu'il me fait filmer ces tours-là où ils rentrissent. J'ai des yeux qui piquent tellement il fait froid et je ne sens plus mes doigts. Mais bon, il est content. Il est content, donc c'est bon. En plus des plages, évidemment, sur l'île, il y a plein de choses à visiter, comme des forts, des villages et l'abbaye des Châteliers. On est passé par les forts et villages sur la côte, dont Saint-Martin-de-Ré. Dans ce grand soleil, les vignes et les chemins nous ont donné envie de jouer avec le drone. Sophie est devenue une vraie pilote. Coucou ! Bienvenue à l'île d'Oré. C'est très joli. Ce matin, il faisait 9 degrés. C'est super joli de voir les plages dès le matin. Du coup, là, on va manger. Puis après, on va continuer de faire un petit tour de l'île. Avec la ténéré, même à deux, un chemin, ça ne fait pas peur. Du coup, où est-ce qu'on est ? Au phare. Comme vous l'avez deviné, nous sommes au bout de l'île de Ré et je vous laisse avec ces fabuleuses images du phare des baleines. Allez, à la prochaine !